Lohan Janan en haut de votre écran, tout de rouge, vêtue 38 ans, 20e mondiale, numéro 1 française au classement mondial, droitière avec un jeu offensif, une crise à l'européenne, une plaque soft en coup droit, 6 fois championne de France, la dernière fois en 2021, et puis déjà des médailles sur la scène internationale, 4e des jeux olympiques, il y a 2 ans en double mixte. Championne d'Europe en double mixte et également avec Manuel Le Besson en 2022, puis en face d'elle Nicoletta Stefanova, italienne d'origine bulgare, elle est née en Bulgarie et elle comme Van Janan, elle a quasiment tout gagné sur la scène nationale puisqu'elle a été 11 fois championne d'Italie en simple, 8 fois championne d'Italie en double, 10 fois en double mixte, elle est gauchère comme vous le voyez, Elle a parti au jeu olympique en 2004 et 2008, elle avait été éliminée au deuxième tour, elle a été championne d'Europe par équipe déjà, c'était en 2003, elle a été 3e aussi en 2005 et 2007, médaillée de bronze au championnat d'Europe en 2003 également, avec son club, elle a été 10 fois championne d'Italie, elle a gagné 2 ligues des champions, médaillée d'or au jeu méditerranéen en 2009, par équipe du côté de Pescara en Italie, voilà c'est une légende du tennis de table italien chez les filles, qui est très très loin maintenant au niveau mondial, dans les classements mondiaux, il faut descendre très très bas pour trouver trace de Nicoletta Stefanova, elle paraît loin très loin du niveau de Juan Giannan à 38 ans, elle ouvre quand même cette journée, cette 2e journée pour l'équipe de France, Juan Giannan avait parfaitement gagné hier face à la Turquie, elle doit récidiver aujourd'hui face à Nicoletta Stefanova pour lancer l'équipe de France et placer les bleus tout en haut de ce groupe C. De l'expérience de part et d'autre, 2 premiers points pris immédiatement par Nicoletta Stefanova. Le service de Juan Giannan va faire la différence encore une fois aujourd'hui, elle doit quand même se montrer prudente, on l'avait vu hier être sanctionné par l'arbitre de la partie face à la Turquie. C'est très bien servi deux fois et elle n'arrive pas à enchaîner sur le 2e démarrage. On avait vu aussi que Priti Kapavan avait eu un petit peu de mal à rentrer dans la partie hier matin, jouer à 10h ça n'est jamais facile. La Française avait été poussée au 5e set par Özgü Yilmaz, elle avait perdu la première manche. Je crois que c'est intéressant aussi de la part du capitaine italien de lancer d'entrée Nicoletta Stefanova, qui est, si on prend les 4 joueuses italiennes qui composent cette équipe la moins bien classée, c'est celle quand même qui a le plus d'expérience. Très bien servi encore une fois par Lohan Djanan, elle pousse Stefanova à la faute. Des petites erreurs en coups droits dans ce début de match pour la Française. Déjà la 2e. 3e ensuite, a besoin de se régler un petit peu, côté coup droit. Elle a raison d'insister Nicoletta Stefanova. Elle vient de marquer 6 points, 4 points donnés déjà dans le coup droit de Yuan Djanan. Alors elle y retourne au service et elle prend des points cadeaux gratuits pour l'instant l'italienne. Elle était dans le rythme, Nicoletta Stefanova et elle a pris la dernière claque plus long centre au niveau du coude. Magnifique, ça a fait lever le camp italien. On avait légèrement anticipé ce service de Yuan Djanan pour décocher en coup droit cette claque. Evidemment qu'au niveau international on a l'habitude de jouer des joueurs et des joueuses gauchers. Mais il y a toujours, quand on est droitier, un petit temps d'adaptation en début de match. Quelques réglages à trouver. Elle fait les fautes dans cette diagonale. Yuan Djanan elle veut à tout prix aller dans le revers de Stefanova. Chaque fois elle a fait la faute, elle a toujours ses deux points de retard. Elle est menée 8-6 la Française. Bien servi. Et voilà, ces petits réglages qu'il fallait trouver. Ça va lui faire du bien de passer cette claque de coup droit ligne droite. Elle revient à 8-7. Applaudissements 8 partout. Applaudissements Applaudissements Elle a compris aussi Nicoletta Stefanova que Njanan allait aller la chercher dans son côté revers, elle était prête. Il n'y a pas eu de réussite pour l'Italienne, 9 partout et 2 services pour Njanan. Ça c'est une faute grossière, cadeau ! C'était bien servi, elle avait varié l'effet pour surprendre un peu l'Italienne. Balle de 7 pour l'équipe de France. Démarrage en mode diesel mais elle a serré le jeu et surtout elle a très bien servi. Au moment où il le fallait, Njanan vire en tête en remportant cette première manche 11-9 face à Nicoletta Stefanova. L'importance d'avoir ces deux services à ce moment-là du match. Applaudissements. 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 Applaudissements 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 Seconde manche avec au service Luan Djanan Elle mène donc une manche à zéro la française Applaudissements 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 J'ai parlé de l'importance d'avoir ces deux services à 9 partout. Je n'ai pas été très attentif au moment du toss, mais c'est vrai que parfois on voit des joueurs ou des joueuses gagner la balle, la laisser, laisser le service à l'adversaire. Ce n'est pas anodin. Parce que ça permet, notamment dans une dernière manche décisive, que ce soit la 5e ou la 7e, et bien de pouvoir avoir deux services à 9 partout. C'est mathématique. Là, c'est l'Italienne qui a commencé à servir dans cette partie. Donc, en cas de 5e manche ou de 7e manche sur des matchs internationaux décisives, si vous arrivez à 9 partout dans cette dernière manche décisive, et bien si vous avez laissé le service au début du match, c'est vous qui l'avez à ce moment-là. ça peut évidemment faire la différence. Si on a un ou deux services, on n'a pas forcément fait tout au long de la partie, ça peut surprendre l'adversaire. Excellent début de deuxième manche de Nicoleta Stefanova. 4-0 d'entrée. Premier point donné par l'Italienne. Bien fait. Bien claqué. De la réussite, mais il faut la provoquer, et surtout, il faut la valider derrière. Très bien fait de la part de Huan Giannan. C'est marrant parce que ces deux joueurs ont beaucoup d'expérience. Je le disais, 38 ans pour Huan Giannan, 39 pour Stefanova. Elles sont sur le circuit depuis très longtemps, et pourtant, sur le circuit international, je parle bien, elles ne se sont jamais rencontrées. La Française recolle. Très bien servi. Sous-titrage Société Radio-Canada Nouveau petit écart créé par Nicoleta Stefanova. Toujours deux points d'avance. Ça se joue beaucoup au service aussi dans cette partie. La revoilà à 7 partout. Elle est en difficulté dès qu'elle recule un peu, de Nicoleta Stefanova face au claque de coup droit de Huan Giannan. et elle passe devant comme dans la première manche au bon moment. Temps hors prix par Nicoleta Stefanova. On a fait la course en tête comme dans la première manche l'italienne. Et au moment où il faudrait accélérer, garder ses points d'avance pour aller chercher la manche, et bien elle se fait rejoindre. Malheureusement, on a pas la chance d'avoir la même réalisation qu'hier sur la table numéro 2 avec les ralentis. Et avec les caméras proches des deux bancs pour essayer d'entendre et d'écouter ce qui se raconte. L'italienne est allée au bout de son camp mort. C'est un peu de prouver des solutions Elle est au service Elle est menée 8-7 Par Ewan Giannan Maintenant 9 Parce qu'elle fait la faute en sortie de temps mort C'est plutôt bien joué de la part de la Française D'aller chercher Le coup droit de l'Italienne Avec une balle un petit peu molle Sans consistance pour la forcer Tout de suite rentrer là-dedans Lui montrer qu'elle s'est servi de ce temps mort Elle provoque la faute Et ça, ça peut faire vraiment du bien Deux services maintenant pour conclure la manche Voilà 3 balles de 7 pour la Française Elle est allée chercher ce service qu'elle adore Qu'elle affectionne Et qui en plus met en difficulté Nicoletta Stefanova Longue bombe, plein coup droit L'Italienne fait la faute Et la Française mène deux manches à zéro 11-9 11-7 pour Ewan Giannan Elle est survolée hier son match très tranquillement Face à Sibel Altinkaya La numéro 1 turque On rappelle le règlement pour ceux qui n'étaient pas là avec nous hier Quatre joueuses dans l'équipe Trois inscrites sur la feuille de match On peut changer à la fin du deuxième match Une des deux premières joueuses par la quatrième si on le souhaite Donc il y a cinq simples au maximum La première équipe qui en remporte trois Remporte la victoire Hier les Français ont facilement dominé la Turquie Trois points à zéro Ewan Giannan bien parti Pour apporter un premier point à l'équipe de France Aujourd'hui Trois équipes dans cette poule La France si elle s'imposerait deux victoires Serait donc assurée de la première place Avant les huitièmes de finale On vivra évidemment Sur l'espace télé du site l'équipe Sur l'équipe live Ce sera à partir de jeudi Puisque demain il y aura la suite et la fin de cette phase de groupe Mais la France aura déjà joué ces deux matchs L'Italie aura encore un match face à la Turquie Et puis mercredi ce sera journée de repos ici à Malmö Jeudi les huitièmes, vendredi les quarts Samedi les demi-finales Et donc dimanche les finales Encore une fois un bon début de set De la part de Nicolette Lastefanova De partout S'il y a un seul tout petit bémol dans cette partie C'est bien le coup droit de Yuan Jianan Il ne passe pas aussi souvent qu'on le voudrait Qu'elle le voudrait On sent Stéphanova parce qu'elle n'a pas mis assez de rotation dans cette balle Qu'est-ce que c'est bien servi Elle est allée beaucoup depuis le début de la partie Dans le plein coup droit de l'Italienne Et là elle a décidé d'y aller Ligne droite plein revers Extrêmement compliqué à faire Pour vraiment garder la balle Dans un axe parfait pour éviter de la faire sortir Elle a réussi à le faire Et Stéphanova s'est retrouvé surprise Cette balle n'a pas touché 5, 4 En revanche dès qu'il y a un rallye qui commence à s'installer C'est souvent Yuan Jianan qui le remporte 5 partout 5 partout Il suffit que je dise ça évidemment pour qu'elle fasse la faute Une nouvelle fois en coup droit Encouragée par Ludovic Rémy le capitaine de cette équipe de France féminine Cette fois une faute en revers Provoquée par la prise d'initiative de Nicoletta Stéphanova De nouveau deux points d'avance Comme là dans la deuxième manche 7-5 pour l'Italienne C'est là qu'elle avait craqué Et là elle prend un troisième point d'avance Sur une nouvelle faute en coup droit Pas de temps mort pris par l'équipe de France On va faire confiance à Jianan Dans un schéma qu'elle afflictionne De la rotation sur le premier démarrage Une balle un peu courte Qui oblige Stéphanova à venir se coller à la table Et ensuite derrière elle vient claquer avec de la longueur à l'opposé On a vu que Stéphanova en étant collé à la table Ne pouvait jouer cette deuxième balle Erreur grossière de Jianan avec ce service à côté 9-6 Elle s'est laissée surprendre un petit peu passive 4 balles de 7 pour l'Italienne Faut en remise Et voilà Jianan qui concède son premier 7 Dans ses championnats d'Europe par équipe Elle avait réussi dans les deux premières manches A revenir et à passer devant au bon moment cette fois Elle a laissé un petit peu de marge à Nicoletta Stéphanova Et elle ne l'a plus revue 1 1 C'est parti ! 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 4-1 pour la Française. Et maintenant 5 avec ce service long au niveau du coude. Stefanova ne savait pas trop quoi faire. Elle fait la faute surtout. Elle n'a plus de temps mort l'italienne, on le rappelle. C'est parti ! Allez ! C'est parti ! C'est parti ! Allez ! Allez ! Allez ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Elle était à deux doigts d'en provoquer une nouvelle, mais ça a pris la bande. C'est passé finalement. Ça a surpris la Française et offert une balle facile. Donc il y a une bonne claque de revers de Stefanova. Elle s'accroche l'italienne. Et le voilà, le temps mort pris par Johan Giannan. Elle l'a conservée. Elle ne l'a pas prise dans la troisième manche. Il va faire du bien au bon moment parce qu'il n'y a plus que 6 saintes pour la Française. Je ne peux pas créer une bonne paix. Je ne peux pas créer des jeunes. Sous-titrage ST' 501. Une haute de la paix. C'est parti ! 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 J'ai eu un club « de la France-Publicain ». C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Qui en a la paix. C'est parti ! 5, 6 Une sortie de temps mort bénéfique à l'Italienne qui revient à 6 partout Ces deux services là sont importants Un quel coup encore mais il est gagné par l'Italienne Nguyen Giannan s'y voyait déjà Et il y a eu de la réussite encore pour Nicoletta Stefanova Ça a pris la bande du filet Elle passe devant l'Italienne, 7, 6 Bravo ! Bien fait ! La claque de coups droits dans le plat revers pour repasser le vent Il est important ce point 9, 7 pour la Française Elle a pris les deux points sur le service de l'Italienne Elle a deux services pour conclure Elle sera pas sur le premier pour aller s'offrir des balles de match Allez, un service bombe Plein coup droit Non, ce sera ligne droite Oh ça ne passe pas, cette balle prend la bande Et elle échoue juste par côté de la table 9 partout Elle a pris beaucoup de points sur le service de l'Italienne On va se rassurer comme ça Beaucoup de sauce dans le premier démarrage Et derrière Le pilonnage sur le revers Pour s'offrir une première balle de match La première aurait pu être la bonne Mais elle s'accroche Nicoletta Stefanova Parfaitement placée pour orienter le jeu à droite et à gauche Pour revenir à 10 partout Il est peut-être là Le service bombe Dans le plein coup droit Le voici Avec beaucoup d'effet latéral Un peu de réussite Ça fonctionne Nouvelle balle de match, la deuxième C'est bien servi Quelle variété Au bon moment pour Nicoletta Stefanova Très bon service Lifté au coude Extrêmement dur à jouer Deuxième balle de match Deuxième balle de match sauvée par l'Italienne La faute La faute de Juan Giannan Pour offrir une première balle de match pour offrir une première balle de 7 à l'Italienne C'est là qu'il faut être fort Forte dans la tête Forte dans la tête Et un petit peu de réussite peut-être pour Nicoletta Stefanova Elle a sauvé deux balles de match l'Italienne Et elle s'adjuge cette quatrième manche Et comme hier avec Priti Kapavad dans son premier match Juan Giannan va être obligé De passer par une cinquième et dernière manche décisive Elle menait deux manches à zéro la française Plutôt tranquillement Il laisse filer pour l'instant cette partie Avec deux balles de match sauvées par l'Italienne Applaudissements Applaudissements C'est parti La faute La faute La faute Applaudissements La difficulté de ce premier match En matinée Yohann Giannan menait deux manches à zéro Elle est contrainte et forcée Par Nicoletta Stefanova d'aller jouer une cinquième et dernière manche Elle s'est fait peur Yohann Giannan Parce qu'elle était partie pour Jouer une poussette Qui semblait compliquée De par la position de la balle Et au dernier moment elle est passée sous la table Pour mettre ce petit topspin de coup droit Et revenir un partout Elle s'est bien fait Très bien fait Elle avait tout vu Nicoletta Stefanova Elle avait surtout vu que Yohann Giannan était resté un peu figé Après son service La tape s'était ouverte Mi droite Encore et toujours ses petites fautes Qu'elle commet depuis le début de la partie Elle a été capable quand même A chaque fois de revenir Mais elle est menée tâtrain maintenant la française Il n'y a plus de temps mort d'un côté comme de l'autre Il va falloir aller jusqu'au bout Elle force un peu Yohann Giannan Elle s'en sort bien là-dessus Ça effleure le filet Elle s'en sortait La fin de la partie Elle s'en sortait Elle s'en sortait Elle s'en sortait Elle s'en sortait C'est bien servi encore une fois et au moment de tourner, Nicoletta Stefanova est devant. Il faut rester au contact, elle ne le fait pas, Anne Janan, elle donne quatre repos en avance à Nicoletta Stefanova. Elle cherche du regard, Ludovic Rémi et ses coéquipières. Il y a une deuxième balle dans l'aire de jeu, qui arrive de la table numéro 2 qui est juste à côté. Elle a forcé encore une fois celui-là, ça défile, ça défile, 7-2 pour Stefanova. Ça c'est une bonne plaque. Non mais elle sait les faire, rien n'est perdu encore, 7-3. Applaudissements. 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 On entend les, allez, allez, des coéquipières de Anne Janan. On aperçoit au fond Charlotte Lutz et Audrey Zarif. Applaudissements. 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 Ce point-là est très important. Applaudissements. 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 Celui-là, elle l'a beaucoup trop fait depuis 2-7 maintenant ce démarrage, Nicoletta Stefanova, elle l'attend tellement qu'elle n'a plus qu'à s'appliquer juste pour dépasser Ewan Janan, elle est à deux points du match l'italienne. 5 balles de match pour Nicoletta Stefanova, nouvelle faute de Ewan Janan, la première sera sur le service de la Française, service revers, voilà ce qu'on a demandé. Elle s'est bien servie, première balle de match sauvée, l'italienne en a sauvé 2, est-ce que Ewan Janan est capable d'en sauver 5 ? On va le savoir tout de suite. Sur la deuxième, Nicoletta Stefanova arrache cette partie, on savait que ce match face à l'italienne serait sûrement plus compliqué que celui d'hier face à la Turquie. Illustration immédiate, Ewan Janan menait 2 manches à 0, a eu 2 balles de match pour conclure, il s'incline finalement 5 manches face à l'expérimenté Nicoletta Stefanova.